Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mois de janvier 2020. Démarrons l'année 2020 et on démarre avec nos amis Capricorne, car votre signe est à l'honneur en cette fin décembre, début janvier. Très bon anniversaire à tous, une belle pensée pour vous. J'espère que ça va bien. Alors, le tirage pour vous, c'est d'abord une partie générale et un second tirage sentimentale. Ok, donc on y va. Tout de suite. Pour nos amis Capricorne, un signe solaire et ascendant. On va voir quelle est l'énergie qui va dominer votre mois de janvier 2020. Vous, ça fait bizarre de dire 2020, ça y est, on y est. Alors, pour nos amis Capricorne. Alors, pour vous, une qui a vraiment bien sauté, c'est la danseuse spirale avec l'essor des saisons. Donc, la danseuse spirale vient nous parler de route détournée, de perception. Ce qui signifie que, vous, si vous regardez bien la carte, vous avez une énergie qui va venir, qui va tourner, qui va changer. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir comme ça, qui est assez lumineux. Si vous regardez, c'est une carte lumineuse, une carte chaleureuse. Donc, c'est une énergie qui va venir vous permettre d'y voir plus clair, de percevoir les situations, les personnes de votre entourage d'une nouvelle manière. D'une manière différente de ce que vous aviez l'habitude auparavant. Alors, il y a vraiment du mouvement pour vous ce mois-ci. Et, ouais, je vois beaucoup de... c'est une carte chaleureuse. Il y a plein d'espoir dedans, il y a plein de désirs de voir des vœux se réaliser. Bon, profitez-en, c'est votre anniversaire. Mais, il y a des belles énergies lumineuses qui vous entourent. Donc, je souhaite qu'elles vous accompagnent tout le moins. Alors, sur le général, on va aller voir avec la triade un peu ce que ça nous dit pour vous, amis capricornes. Alors, pour ce mois de janvier. Alors, pour vous, on est sur les valeurs. On est sur les valeurs, on est sur l'enracinement. On est sur l'envie de prendre une route, là. On l'a vu avec la danse spirale, il y a une route détournée. Et donc, là, vous avez la carte qui mène à tous les chemins, en fait. Il n'y a pas une route de définie. Il se peut que vous ayez des choix à faire pour essayer des chemins contournés, comme ça, pour arriver à votre objectif. Ok ? Et il est question de mettre beaucoup d'énergie dans des projets, ou vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de votre famille, ou comme ça. Mais vous, vous y voyez clair. Vous, il y a une compréhension nouvelle, vraiment, avec la carte de l'initiation. Vous recadrez les choses, vous replacez les choses. C'est vraiment pas facile. Il y a des événements qui peuvent vous demander beaucoup de... Vous avez l'impression d'être beaucoup dans l'épreuve, beaucoup dans le sacrifice. Ceci étant, il y a beaucoup de profondeur chez vous ce mois-ci. Et l'envie de comprendre et de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être l'initiation, c'est... Si on apprend quelque chose de nouveau, ou c'est les prémices de quelque chose, le commencement de quelque chose. Alors... Ah bon, c'est bien. En fait, ce qui se passe pour vous, amie Capricorne, c'est qu'on démarre le mois avec une énergie comme ça, où vous êtes un petit peu surpris, certainement, par des messages, par des nouvelles, auxquelles vous ne vous attendez pas, dans la mesure où on a l'impression qu'il y a des masses qui vont tomber, il y a des vérités qui vont être révélées. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez recevoir des messages, ou peut-être qu'il est question de papier, de papier que vous attendiez et des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a cette notion de mensonge, donc le mensonge implique que... Soit vous cherchez à protéger quelque chose vous, et dans ce cas-là, vous préférez mentir par rapport à ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir vous protéger, et protéger ce qui est à venir. Soit ce sont des personnes de votre entourage qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, on l'a vu, mensonge plus illusion, effectivement. Il y a cette notion de porter un masque, il y a cette notion... C'est comme si c'était un mal pour un bien pour vous, parce qu'il y a cette notion de quelque chose n'a pas fonctionné, on vous a menti peut-être, ou vous avez voulu croire en quelque chose qui ne s'est pas réalisé, ok ? Et on vous dit qu'il y a une protection là-dessus. Si ça ne s'est pas réalisé, c'est pour une bonne raison, parce qu'il y a autre chose derrière qui vous attend. Vous avez la carte de la bénédiction. Donc il y a peut-être des situations que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent qui vont s'éclairer pour vous, des opportunités, ou vous allez avoir un oeil nouveau en tout cas. Quand on a cette carte, c'est déjà vous arrêtez. Vous arrêtez l'illusion, le mensonge, tout ça c'est stop. In the name of love. Ok. Pourquoi vous arrêtez tout ça ? Parce que là il y a une protection pour vous. Il y a quelque chose qui se passe au mois de janvier, passé la mi-janvier, qui vient vous apporter énormément d'épanouissement, d'abondance. C'est quelque chose comme ça, une vague, qui vous protège, qui vous bénit, et qui vous apporte plein de belles choses comme ça. Et en plus, ça va venir faire tomber vos ennemis. Avec la carte de l'adversaire et de la foudre, toute l'adversité s'effondre. Et si vous étiez votre propre ennemi, par exemple, si vous vous empêchiez de faire certaines choses, si vous portiez des masques, vous vous mentiez à vous-même, à la fin du mois, pouf, tout explose. Et vous allez lâcher tout ça. Et vous allez lâcher toute cette résistance, toute cette adversité, tout cet état de conflit, que ce soit vous ou votre entourage, parce qu'il y a ça qui vous attend, tout simplement. Cette richesse, cette bénédiction, cette réussite. On nous parle de réussite, là, quand même. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information sur ces cartes-là. Pour vous, amis Capricornes. Donc là, ça vient nous parler de retard, donc quelque chose qui a pris du temps. Et ça nous parle d'amour. Donc là, il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez profondément, peut-être un projet, peut-être une personne. Il y a peut-être de la distance entre vous, peut-être qu'il y a des difficultés à vous voir s'il s'agit d'une personne, s'il s'agit des projets qui vous passionnent. Ça nous dit que ça met du temps, ça a mis du temps à arriver. OK ? Alors... OK, donc là, message et mensonge, ça nous parle bien qu'il se peut même que ce soit des accusations ou qu'on... en tout cas, il y a de la culpabilité chez vous. Si vous mentez à des personnes, c'est très très dur pour vous de mentir. Et si des personnes vous mentent, il se pourrait qu'elles cherchent en plus à vous faire culpabiliser. Vous voyez ? Qu'on retourne les situations contre vous. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous, vous avez une paix. Il y a une tranquillité qui va se dégager chez vous. Si certaines personnes cherchent comme ça à vous mentir et à vous nuire, à vous faire culpabiliser, vous, vous êtes serein. Vous, vous êtes tranquille. OK ? Certains sont en train d'attirer beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergie comme ça. Vous êtes en train d'attirer beaucoup d'énergie. De l'énergie pour quoi ? De l'énergie pour vous mettre en action. De l'énergie pour bouger. Pourquoi ? Parce que ces illusions, le fait de se mentir à soi ou que trop de personnes autour de vous portent des masques, je pense que ça arrivait à un terme, en fait. Parce que là, on a beaucoup de roues sur cette carte. Ça tourne. L'énergie tourne. L'énergie circule de nouveau. Et vous, vous vous mettez en route. Vous, vous prenez peut-être un nouveau travail ou une nouvelle destination. Et il y a beaucoup de protection sur vous. Il y a beaucoup de sagesse aussi pour certains d'entre vous. Oui, il y a du déplacement. Il y a du déplacement. Donc, effectivement, on parle bien que c'est des projets qui sont en pleine évolution. Pour vous, il y a une vraie évolution qui est protégée, qui est vraiment bénie, qui arrive comme une bénédiction. Il y a une élévation. Pourquoi pas une promotion professionnelle ? En tout cas, on voit vraiment à nouveau avec les marges comme ça que ces personnes sont en train de monter qu'on est en progression, on est en mouvement, on est en action, on avance. On avance. Donc, il y a une jolie évolution pour vous. Une évolution qui aura pris son temps ou qui demandera encore un petit peu de temps. Mais regardez, c'est la réussite qui vous attend. OK ? C'est juste une question de temps. La réussite, c'est aussi l'épanouissement. N'oubliez pas. Ça peut être vraiment un travail qui vous épanouit, quelque chose qui vous plaît énormément. Donc, l'adversité, sachez que si c'est vous-même qui êtes en conflit avec vous-même et que vous fuyez ses propres conflits, ils vous reviendront de toute façon. Ils referont surface, inévitablement. Tant que vous ne les affronterez pas, tant que vous n'y ferez pas face, ils reviendront de toute façon. Ça ne servira à rien de fuir. Et là, on voit bien qu'il est question de discussion, qu'il est question de vraiment faire tout éclater, la vérité. On parle, on dit les choses. S'il s'agit de votre entourage ou de votre travail ou comme ça, il peut y avoir des discussions, des gens qui vous soutiennent, des gens qui parlent derrière votre dos, des gens qui vous accusent. Peu importe. Tant que le dialogue est là, vous, ça vous permet de vous libérer, de libérer la parole et de faire tomber tout ce qui doit tomber pour vous en libérer et aller vraiment vers cette évolution. OK ? Alors, je poursuis la guidance générale avec un petit peu d'aliasqué. pour vos amis capricornes pour ce mois de janvier. Alors, à la coupe, on a on a le printemps et la 54, les îles. Donc là, ça me parle d'une situation qui est amenée à fleurir, une situation qui est amenée à vous épanouir. Ça peut vous demander soit des vacances, tout simplement, soit de... un voyage ou soit de vous isoler. Et ça, c'est pour votre... c'est pour votre bien-être, en fait. Parce qu'on a la carte de l'épanouissement, de la renaissance, vous voyez, le printemps arrive après l'hiver, donc tout refleurit, tout reprend vie, en fait. Et c'est de retrouver cette énergie qui va être importante pour vous ce mois-ci. Donc, on démarre avec la carte du silence, la solution. Donc, on a quelque chose qui est tue et qui va être amenée à être solutionnée. Quelque chose qui est tue et qui rend triste. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas et qui rend triste. Donc là, vous voyez bien que les silences vont pouvoir s'arrêter parce qu'on a la carte du non. On a des nouveaux projets qui sont en gestation. C'est la clé, en fait, ces nouveaux projets-là. Ils vont nous permettre de sortir du silence. Ça va aussi nous permettre d'être davantage à l'écoute par rapport à quelque chose qui nous rendait triste. Donc là, il est question d'engagement, de signature, de concrétisation avec la carte de l'abondance qui suit. Donc là, cette ligne centrale, elle est jolie. On a une énergie masculine qui vient nous parler d'action, de se mettre en action à nouveau. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous pour ce mois de janvier, amis Capricorne. Et c'est très concret. C'est très concret. La seule chose qui pourrait vous empêcher de concrétiser, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous mettrez des obstacles, des barrières en disant non, je ne peux pas, non, je n'y arriverai pas ou comme ça. Mais la clé, c'est d'être à l'écoute des bons conseils. Parce qu'il y a énormément d'abondance pour vous en ce mois de janvier. Nouvelle voie, signature, des papiers, concrétisation, engagement, c'est là. Les silences et le chagrin, pouf, c'est solutionné. OK ? Donc voilà, pour les énergies générales, je vais passer à la guidance sentimentale pour vous les amis. je vais démarrer avec un tarot. Non, je ne vais pas démarrer avec le tarot. Je vais démarrer avec la métisselove. Le tarot viendra compléter. Alors, la guidance sentimentale est pour vous amitié a pris comme ce mois de janvier 2020. On a les doutes par rapport à des projets de vie. On a des doutes par rapport à la direction de vie qu'on prend sentimentale. Et on a des doutes aussi, on se pose des questions par rapport à une union, à passer une autre étape dans une relation. pourquoi pas faire des projets en commun, pourquoi pas le fait de faire un enfant ou comme ça. En tout cas, il y avait des doutes par rapport à du mouvement, à aller de l'avant, à passer une étape. Alors, l'engagement, la famille, la nouvelle rencontre. Bah, dis donc. Magnifique ! En finesse ! J'attendais d'aller jusqu'au bout, mais il est beau celui-là. Ok. Vous êtes dans le tirage, vous êtes là, ok. On a... On a des personnes qui sont sur le point de faire une rencontre ou des personnes, pour les célibataires, des personnes qui sont sur le point de faire une rencontre et pour des personnes qui sont en couple, on est sur le... On va vers un... un regain dans la relation. Il y a quelque chose qui va venir s'épanouir complètement, qui va venir éclore et il y a un grand pas qui va être fait sentimentalement, pour les couples comme pour les célibataires. On a la notion d'engagement qui est là avec beaucoup de... Franchement, ces deux cartes-là, on ne peut pas faire plus fort comme engagement. c'est un engagement avec vous-même sentimentalement de pouvoir être vous-même dans une relation, de pouvoir aimer de manière authentique, vous voyez, de ne pas chercher à jouer un... à surjouer les choses pour plaire à quelqu'un, mais vraiment être vous-même et être aimé pour vous-même parce que vous aurez cette capacité d'aimer autrui pour ce qu'il est, ok. il y a beaucoup de protection sur une histoire là. On parle d'engagement, on parle de mariage dans l'air, on parle de protection divine, c'est les deux cartes du mariage. Vous êtes soutenus, il y en a qui sont soutenus dans une relation ou qui sont soutenus pour aller de l'avant sentimentalement. Là, je vous ai vous et on parle que vous êtes une personne très stable, vous êtes très famille, peut-être que vous êtes très fidèle. Vous, c'est la stabilité qui vient vous représenter sur ce moi au niveau sentimental. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un soutien, vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, ok. Donc, comme je vous le disais, pour les couples, soit il y a un regain, une revitalité comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais dans le couple où on repart vers de la gaieté, de la chaleur, il y a peut-être des sorties et c'est la carte du succès. Donc, tout est permis dans les relations de couple où on se fait plaisir, on a les deux colons qui sont là, qui représentent vraiment la paix et l'amour. Et pour nos amis célibataires, on a une nouvelle rencourte qui est là. On a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, c'est une nouvelle personne. Et avec cette personne, tous les espoirs sont permis. Et c'est vraiment, c'est chouette parce que la relation est très physique, comme ça, très chimique. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de passion entre vous, beaucoup de désir. Vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Mais au-delà de cette passion, on parle d'un amour véritable. On parle d'un amour inconditionnel. Donc là, on a vraiment deux personnes qui s'aiment de manière réciproque. C'est vraiment un très, très bon tirage. Normalement, je ne retire même pas de tarot dessus, tellement c'est joli. Mais bon, on va voir si on a des messages. Si on a des messages. Oups, Là, elle avait bien sauté, mais... Pour vous, c'est la sérénité qui revient. Après une période là où on est arrivé au bout d'un cycle, où on est un petit peu épuisé, fatigué au niveau des pensées, au niveau de l'esprit, vous voyez, on réfléchissait trop. Et là, on va se relever, on retrouve plein de vitalité dans ce mois-ci. On est serein. C'est la carte des souhaits, c'est la carte de la sérénité, c'est la carte de... Vous êtes tranquille. Quoi qu'il arrive, vous savez que tout se passera bien. Donc, j'ai le 10 de denier qui a sauté, la grande prêtresse, le 5 de coupe et le 7 de coupe. Waouh ! En fait, ça me parle vraiment qu'il y a beaucoup d'abondance pour vous sentimentalement ce mois-ci, beaucoup d'épanouissement. Il y a beaucoup de sagesse aussi. Il y a beaucoup d'intuition, d'être à l'écoute de votre intuition. OK ? Bon, là, je m'en doutais. Ouais, c'est bien. Il peut s'agir, à nouveau, au niveau de l'engagement, il peut s'agir de faire des papiers. Il peut être question de papier, de signer des papiers, de mettre quelque chose en place. On est sur un 2, donc on est vraiment sur une union et c'est très sage, c'est très réfléchi, c'est... On prend son temps, il n'y a pas besoin de se précipiter avec la papesse, mais on est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans l'intuition. OK ? Alors, pourquoi j'en ai retiré 2 ? Parce que j'en avais 2 qui me parlaient d'illusion et de tristesse, vous voyez. J'ai des personnes qui ont un peu la tête baissée comme ça en pensant à ce qu'ils ont perdu, en pensant à quelque chose qui est perdu, alors qu'on a 2 coupes au-dessus, mais qu'on ne les voit pas parce qu'on a la tête baissée. Et en fait, c'est aussi cette peur de l'illusion, la peur de se tromper, la peur que ce soit trop beau, vous voyez. J'en ai certains qui sont sur le point de vivre une histoire et ça va leur paraître tellement fort qu'ils vont avoir peur que ce soit trop beau pour être vrai. Ou alors, ils vont avoir peur de blessures passées par rapport à la tromperie ou vous voyez, des gens qui n'ont pas été honnêtes et vous avez des restes de ça. Et on me dit que vous allez venir contre, mais complètement. Vous passez un cap dans votre vie sentimentale avec le 5 d'épée, vous passez un cap, vous laissez derrière vous vraiment les mauvais souvenirs. La reine d'épée vient trancher, la reine vient décider, elle vient couper des liens. Regardez ça. C'est un nouveau commencement, même intellectuellement, spirituellement, vous prenez un nouvel envol sentimental. C'est des belles énergies. C'est des très belles énergies pour vous, amis Capricorn. Alors, je termine la guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Soyez bienveillants avec vous-même, amis Capricornes. ça vous attirera de la bienveillance autour de vous. Ok ? Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Plus vous aurez de respect pour vous-même, plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous vous ferez du bien, plus les autres agiront de la même manière avec vous. Ok ? Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. Moi, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Si vous appréciez les vidéos et que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pourrez être averti des guidances quotidiennes et hebdomadaires sur la window. Ok ? N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous voulez un complément d'information. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao ! !